Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Et si le Brexit n'avait jamais lieu ? Curieusement, la question reste posée. A neuf mois de l'échéance, c'est toujours le grand flou sur le chemin qui conduira la Grande-Bretagne à sortir de l'Union. L'Europe s'impatiente, les ministres pro-Brexit claquent la porte et les Anglais, eux, sont 73% à considérer que le sujet est mal géré. Theresa May a enfin présenté aujourd'hui le détail du plan de sortie, son livre blanc, une version douce et ordonnée du Brexit. Ce sont les mots qu'elle a utilisés. Sous pression des milieux économiques, elle a choisi de préserver les liens commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Très loin du Brexit dur que défendent une partie de sa majorité et surtout une partie du pays, Brexit. Alors, ils sortent ou pas ? C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Votre dernier ouvrage, Le talent et les assassins, est publié aux éditions Anne Carrière. Sophie Péder, vous êtes chef du bureau parisien de l'hebdomadaire The Economist. Votre dernier ouvrage, La Révolution française, est publié aux éditions Bloomsbury. Patrick Le Galès, vous êtes politiste, vous êtes sociologue, spécialiste de la Grande-Bretagne. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes de Sciences Po. Je cite ce soir votre ouvrage, les travaillistes de Tony Blair à Gordon Brown, aux presses de Sciences Po. Enfin, Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des affaires européennes. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO. Rappelons votre ouvrage, l'Europe a-t-elle un avenir aux éditions StudiRama. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Juste un petit mot pour commencer cette émission. L'Angleterre qui perd en demi-finale de la Coupe du Monde, plus la semaine compliquée de Theresa May. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les Anglais, Sophie Péder. Non, c'est triste pour les Anglais, effectivement. Mais c'était une mauvaise semaine. Déjà, il ne faut pas oublier que c'est depuis 1966, l'Angleterre n'a pas été dans une finale de Coupe du Monde. Donc ça fait des années, des années. Ce n'est pas comme vous, les Français. Alors, plus sérieusement, la défaite en se devine une finale. C'était une bonne nouvelle d'avoir été jusqu'à la demi-finale. C'était plutôt une bonne nouvelle pour les Britanniques d'avoir été jusqu'à la demi-finale. Mais on va voir que cette semaine était compliquée pour Theresa May sur le plan politique et qu'une bonne nouvelle peut-être aurait aidé sa situation. En tout cas, les Anglais ont voté il y a deux ans, un tout petit peu plus que deux ans. Et curieusement, je le disais, on se pose toujours la question de savoir si ça va se faire, comment ça va se faire. C'est normal, Philippe de Sertine ? C'est normal parce que c'est une décision tellement incroyable, extraordinaire, avec des conséquences gigantesques. Puis ce n'est pas normal parce qu'on a bien le sentiment, et ça depuis deux ans, qu'en fait, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, on a eu des politiques qui se sont engagées pour le Brexit, mais en réalité, ils n'avaient aucune idée de la manière dont ça allait se faire. Et même ceux qui ont été ministres et même ceux qui étaient en train de négocier à Bruxelles, eh bien, ils sont absolument surprenants. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement pas d'idée, voire même ils étaient sans dossier. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a ce problème absolument majeur. C'est que techniquement, c'est une complicité infinie. Or, il n'y a pas, on va dire, la feuille de route du côté anglais, déjà, celle qu'on attendrait. Et évidemment, pas non plus du côté européen. Mais, Sophie Péder, la question qu'on se pose, nous, ici, à distance, on va rentrer dans le détail, parce que Theresa May a fait quand même aujourd'hui un pas en avant. En tout cas, elle a proposé sa vision du Brexit. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, aussi, il y a cette interrogation de se dire, finalement, est-ce que ça va se faire ? – Je pense que, de la part de ceux qui ne souhaitaient pas quitter l'Union européenne, il y a beaucoup d'espoir que ça ne va pas se faire. – Encore aujourd'hui ? – Encore aujourd'hui. Mais, depuis le moment du référendum, les sondages n'ont pas vraiment bougé. Et c'est ça, le côté incroyable, de mon point de vue, c'est que, malgré toutes les études qui ont été faites, qui ont démontré les dégâts du Brexit, surtout économiques, les sondages n'ont pas beaucoup bougé, ils ont bougé un peu. Parfois, il y a un sondage qui suggère qu'il y a une majorité maintenant pour rester. Mais ce n'est pas convaincant, et ça a toujours été très serré. N'oubliez pas que c'était 48% qui ont voté pour rester, 52% pour quitter. Donc, ça a toujours été un pays divisé en deux, ça reste le cas. Et donc, je pense que l'incertitude, c'est ça qui reste surtout. – Non, mais parce qu'il y a eu des manifestations, pour les deux ans du vote, il y a eu des manifestations. Alors, il n'y avait pas des millions de personnes dans la rue, non plus, hein ? – Oui, bien sûr. – Et avec des centaines de milliers, une centaine de milliers de personnes qui réclamaient un nouveau vote très régulièrement. Il y a des sondages qu'on commente parfois sur le plateau de C'est dans l'air, des Britanniques qui disent qu'ils souhaiteraient un nouveau vote. C'est anecdotique ? – Depuis que le Brexit a été voté, on entend en France systématiquement « Oui, mais ça n'aura pas lieu. » Vous allez voir, systématiquement, la presse dit ça. Depuis le début, je ne vois aucun indicateur qui nous explique que ça n'aura pas lieu. Depuis le début, le vote a eu lieu, la majorité des parlementaires s'est ralliée à l'idée du Brexit. Alors, quelle forme ? Personne ne sait. Mais l'idée qu'il ne puisse ne pas avoir lieu me paraît, encore aujourd'hui, extraordinairement peu vraisemblable. Et on a très peu d'indicateurs, finalement, ces manifestations n'ont pas été très importantes. Et les partis politiques, les députés aujourd'hui, la vaste majorité, est d'accord pour partir. Après, c'est à quelles conditions ? – C'est le flou, en fait. C'est le flou autour de la manière du calendrier, même si on a des dates, c'est le 29 mars 2019, logiquement, qu'ils doivent sortir. – Avec des prolongations possibles, jusqu'au mois de décembre 2020, une période transitoire. Mais juridiquement, l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est bien la fin mars 2019, et à tel point d'ailleurs que si on doit avoir un accord, celui-ci doit être finalisé au mois d'octobre de cette année, de façon à laisser à la fois au Parlement britannique et au Parlement européen le choix de se prononcer. Donc, il aura bien lieu, ce Brexit, elle l'a dit, Thérésa, mais il aura bien lieu, mais comme vous dites, les modalités ne sont pas encore très claires, et à mon avis, elles ne sont pas aussi claires qu'on le dit à la publication de ce livre blanc. – Quand on dit « il aura lieu », on va voir encore une fois dans le détail de ce qu'a présenté aujourd'hui Thérésa, même, on va prendre un petit peu de temps pour le faire, ça sous-entend aussi « il aura lieu », mais ça peut être une espèce de posture, je ne sais pas comment le dire plus clairement, c'est-à-dire sur le fond, ça ne changerait pas grand-chose dans le fonctionnement de la Grande-Bretagne et de l'Europe. – Voilà, on voit bien que, par exemple, s'agissant des produits, eh bien, elle veut trouver un accord de telle façon qu'il n'y ait pas de taxes et qu'on ne sorte pas de l'accord douanier et du marché unique, mais elle ne veut pas le faire pour le service financier, mais pour les services financiers, on trouvera quand même une solution, mais là où il y a des choses qui sont inquiétantes, c'est qu'on nous dit « il n'y aura plus de libre circulation des citoyens », c'est ce qui ressort de ce livre blanc, mais avec un cadre de mobilité pour les citoyens de l'Union européenne. En d'autres termes, on dit « on va bel et bien en sortir », mais on va trouver des ajustements sur tous les points, et notamment le point le plus conflictuel, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui sont des points d'achoppement très importants. – Et nous allons essayer de rentrer dans le détail grâce à vous, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est aujourd'hui, en tout cas, que Theresa May a présenté au Parlement sa version du Brexit, une sortie en douceur de l'Union, qui ménage d'une certaine manière, comme vous l'avez expliqué, les échanges commerciaux, une option contestée par les partisans d'une ligne dure. Cette semaine, deux ministres, et pas n'importe lesquels, ont tout simplement claqué la porte, contestant une option qui ne respecte pas, selon eux, le vote du peuple britannique. Des propos repris d'ailleurs, aujourd'hui même, par Donald Trump, Myriam Zéard et Nicolas Baudry-Dasson. Il n'est pas encore au Royaume-Uni, mais depuis le sommet de l'OTAN, Donald Trump attaque déjà Theresa May. Elle, qui l'a invitée pour une visite officielle de plusieurs jours, se voit critiquée par le président américain sur sa gestion du Brexit. Les gens ont voté pour rompre les liens avec l'Europe. J'imagine que c'est ce qu'ils feront, mais ils sont en train de prendre une route un peu différente. Je ne sais pas si c'est ce pourquoi les Britanniques ont voté. Une déclaration qui sonne comme une provocation, et à laquelle Theresa May répond aussitôt. Ce que nous faisons, c'est donner suite au vote du peuple britannique. Nous respectons leur vote, nous voulons reprendre le contrôle de notre argent, de nos lois et de nos frontières. Theresa May, au cœur d'une tourmente qui a commencé à Londres lundi dernier, avec la démission de Boris Johnson, qui quelques heures seulement après l'avoir annoncé, a déjà fait ses cartons. L'emblématique partisan du Brexit claque la porte de son désormais ex-ministère des affaires étrangères. Une sortie fracassante, dont il s'explique dans une lettre. Le rêve du Brexit est en train de mourir. Nous nous dirigeons vers le statut de colonie de l'Union européenne. Un avis que partage David Davis, le ministre chargé du Brexit. Lui aussi a démissionné pour dénoncer les concessions dans la négociation avec l'Union européenne. Moi qui ai suivi toutes les tractations ces deux dernières années, je m'inquiétais de plus en plus de la tournure que cela prenait. Ça n'allait pas dans le sens que j'espérais. Je suis inquiet de ce que l'Union européenne veut faire. Simplement prendre ce que nous avons offert et ensuite demander et attendre plus. Nous ne sommes pas assez durs avec Bruxelles, alors qu'il faudrait qu'on le soit maintenant. Plus dur avec Bruxelles, c'est ce que réclament les partisans d'un Brexit dur. Un divorce pur et simple où le pays ne serait plus soumis aux droits européens, ne participerait plus au budget de l'Union et mettrait fin à la libre circulation des personnes. Et pour accéder au marché européen, les Britanniques seraient tenues de payer des droits de douane. Une vision qui s'oppose au Brexit doux, voulu par Theresa May, est présentée aujourd'hui dans un livre blanc. Elle souhaite continuer à commercer dans le marché unique européen. En contrepartie, son pays pourrait participer au budget de l'Union et accorder la libre circulation des Européens sur son sol. Des propositions qu'elle juge pragmatiques devant les protestations de ses opposants à la Chambre des communes. Nous n'avons pas été d'accord sur la manière d'honorer notre engagement auprès des électeurs britanniques. Nous devons aussi nous préparer à ce que les négociations avec l'Union européenne ne débouchent sur aucun accord. Un accord, les 27 s'y disent près, mais restent farouchement opposés à l'idée d'une Europe à la carte accordée aux Britanniques. Malgré les difficultés de Theresa May, Michel Barnier, chargé des négociations côté européen, a déjà sa petite idée sur la suite. Je peux vous le dire, et ce sera clair, très clair, qu'à la fin des négociations, la meilleure des situations et la meilleure des relations avec l'Union européenne sera de rester un membre de l'Union européenne. Rester un membre de l'Union européenne, une possibilité exclue pour le Royaume-Uni. Dès lundi, les négociations entre les futurs ex-partenaires doivent reprendre à neuf mois de la sortie théorique de l'Europe. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Quand on entend Michel Barnier, qui est quand même en charge de la négociation sur le Brexit, dire, au bout du compte, s'il n'y a pas de meilleure option, il faudra rester dans l'Union européenne, ça veut dire quoi ? C'est une sorte d'ultimatum donné au Royaume-Uni, mais je n'imagine pas un seul instant Theresa May a renoncé à cette sortie. Donc ça veut dire que les négociations sont mal engagées, alors même que l'on dit qu'il y a 80% de points comptés qui ont fait l'objet d'un accord pour qu'on avance au mois d'octobre. Donc dire ça aux Anglais, c'est un peu de la provocation et les mettre face à leurs responsabilités en leur disant, vous devez effectivement tenir cette ligne politique qui est en fait un Brexit doux, trouver des modalités d'association à l'Union européenne. Et donc c'est bien ce que dit aujourd'hui Michel Barnier, alors que ce n'est pas ce que pense Theresa May, qui essaie, comme vous dites, de trouver, d'avoir à la fois le beurre, l'argent du beurre et le reste. Ah ben voilà, justement, il y avait cette question d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur de Céden d'Or qui nous dit, les Anglais veulent sortir de l'Union européenne mais en conserver tous les avantages. C'est un peu trop facile, non ? Oui, mais le problème autour duquel on tourne, on voit bien d'ailleurs dans le reportage, c'est que vous avez une volonté politique qui s'est exprimée à un moment donné, on va dire presque une sorte de colère politique qui est venue de l'électorat anglais. Puis maintenant, on a les conséquences économiques notamment. Et c'est ça le problème autour duquel on tourne. C'est-à-dire, on se rend compte et le patronat britannique a alerté très fortement en disant, attention, tout ce qu'on vous a raconté, c'est totalement faux. Il faut quand même dire à quel point on a été dans des problèmes vraiment de démocratie. David Davis, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, il était en train de dire aux députés, j'ai 58 études qui montrent, qui démontrent qu'il n'y aura pas de difficulté pour l'économie anglaise lorsqu'on va sortir de l'Europe. On lui a dit, mais montrez-les, mettez-les en avant. Au bout du compte, il était obligé de dire, en fait, non, je ne les ai pas. En fait, il n'y en a pas. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est le ministre en charge de la négociation qui dit aux représentants du peuple britannique, et comme pendant toute la campagne, on n'a eu que des choses comme ça, c'est-à-dire des choses absolument incroyables. Et puis maintenant, tout d'un coup, on s'en rapproche et on dit, mais économiquement, et le patronat britannique a dit, ça va avoir des conséquences extrêmement graves, alors les gens n'ont pas voté pour ça. Ils n'ont pas voté pour cette idée-là. Le vrai problème avec ça, c'est un argument très rationnel que vous évoquez. Et malheureusement, ce vote n'a pas été, à mon sens, rationnel. C'était une question d'identité. C'était un vote identitaire. Et donc, si on présente des études économiques, on dit que c'est du fake news, que c'est des mensonges, que c'est des exagérations, et c'est ça qui se passait pendant le référendum. C'était une campagne marquée par le mensonge, par l'exagération. Et malheureusement, on ne peut pas revenir sur cette campagne-là. Ça a été fait. Et la culture maintenant, culture britannique politique, c'est de respecter le vote du peuple. Alors que ce n'est pas vrai que la majorité des députés que vous avez évoqués sont d'accord pour quitter l'Union européenne. Ils ne le souhaitent pas, mais ils se sentent liés par le respect du vote. Et donc ça, c'est deux choses un peu différentes. Ils ne le souhaitent pas, mais ils ne veulent pas trahir le peuple britannique qui a fait son choix. Mais si vous regardez au sein des deux parties traditionnelles à gauche et à droite, les travaillistes et les autres conservateurs, il y a dans chaque camp des députés. Il y a une majorité entre les deux pour rester. Mais il ne peut pas exprimer ça au Parlement britannique. Alors qu'a décidé Theresa May ? Je le disais tout à l'heure, elle a présenté son livre blanc, son soft Brexit. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition de la part de Theresa May qui serait de nature à être acceptée par l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Et qui a mis en colère, entre parenthèses, deux ministres, deux membres éminents de son gouvernement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle c'est particulièrement compliqué pour les britanniques de négocier, c'est que Theresa May n'a pas la majorité avec son parti au Parlement. Donc elle doit en permanence négocier avec des parlementaires. Et donc au Parlement, certes, il voudrait peut-être rester, mais en tout cas, aujourd'hui, il s'exprime pour ne pas rester. Donc elle a un problème de négociation au Parlement et elle n'a pas la majorité avec son parti. Ensuite, il faut qu'elle négocie avec ses ministres. Son propre gouvernement est très divisé. Donc il faut qu'elle trouve une solution qui va convenir à ses ministres, une solution qui convient au Parlement et à son parti. Et c'est trois choses différentes. Ensuite, il faut qu'elle négocie avec les Écossais, les Nord-Irlandais et les Galois. Troisième niveau de négociation. Donc c'est un peu normal que ce soit extrêmement difficile de tenir une ligne puisqu'elle est attaquée de toutes parts dès qu'elle prend une position. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le processus de deux ans de travail pour arriver à proposer quelque chose mais n'a pas commencé à négocier vraiment avec l'Union Européenne ces lignes-là. Qu'est-ce qu'elle propose alors ? Donc ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est une sortie. Moi, je ne dirais pas qu'elle soit ni douce. On n'a pas les détails. C'est elle qui dit douce et ordonnée. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais quand on lit vraiment le white paper, le livre blanc, ce n'est pas du tout évident. C'est une manière de la mettre en scène. Mais quand on regarde les Européens, on dit qu'il y a des lignes rouges qui ne franchiront pas. Elle ne propose pas la libre circulation des Européens. Elle dit qu'on veut regagner le contrôle de nos frontières et de la mobilité. Mais pour les Européens, et elle emploie souvent le terme les plus talentueux, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment intéressants pour l'économie britannique, là, on pourrait faire une exception et leur donner un cadre possible de mobilité. Ça, ce n'est pas très doux. Ça ne veut pas dire libre circulation avec les Européens. Pas du tout. Ça veut dire créer des exceptions et pas forcément dans la durée facilement. Il n'y a rien de doux là-dedans. Non, vraiment, il n'y a rien de doux. Elle dit qu'on pourrait contribuer au budget. Bon, ça, d'accord, on pourrait voir. Sur la Cour de justice, elle dit éventuellement, peut-être... Pardon, vous passez vite là-dessus, qu'on pourrait contribuer au budget, c'est-à-dire continuer à abonder au budget européen. Continuer à payer une partie en échange d'accès à certains marchés. Troisièmement, sur la question de la Cour de justice, le document est assez peu clair. Il y a l'idée que peut-être, mais pas vraiment, indirectement, la Cour de justice pourrait peut-être, c'est pas, on fait un marché, on se met d'accord sur une nouvelle Union douanière et on respectera les règles européennes. C'est plutôt, nous, de toute façon, voilà, on est d'accord pour avoir les mêmes règles qu'en Europe, mais on ne voit quand même pas que la Cour européenne joue un rôle. D'accord, oui. Il n'y a rien d'un Brexit doux dans cette affaire-là. Il y a plutôt essayer de maximiser son intérêt économique en jouant les règles et en acceptant certains compromis sur l'Union douanière, mais malgré tout, en choisissant ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Le beurre et l'argent du beurre, là. Alors, en tout cas, en maximisant son intérêt un peu là-dessus. Et les Européens ont dit depuis le début, on ne peut pas séparer les quatre libertés du capital, de la mobilité, du travail et des services. Donc, c'est très mal parti, cette affaire. Donc, c'est pas très bien parti. C'est vrai qu'elle essaie d'imposer ça à son gouvernement, mais je dirais que, par exemple, Michael Goff, qui est aussi un Brexiteur, qui est le ministre de l'Environnement, qui est un des leaders du mouvement pour quitter l'Union européenne, s'est rallié, en quelque sorte, à ce plan. Et aujourd'hui, le sentiment de la Commission européenne, puisque j'étais avec la Commission européenne cet après-midi, je ne veux pas dévoiler de secret. Allez-y, si, c'est le moment-là. Ce n'est pas un Brexit doux. Effectivement, c'est un choix entre un Brexit très dur et un Brexit moins dur. En quelque sorte, les options, et vous les avez résumées, ce n'est pas du tout un Brexit doux. Je dirais même qu'il y a des lignes rouges que l'Union européenne ne va pas accepter, car il y a une indivisibilité entre la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes de façon globale. et on est en train de nous dire qu'on ne veut que la libre circulation des marchandises, que les services financiers s'est terminé et qu'on ne veut plus de la libre circulation. J'ai même entendu des nouveaux ministres. Vous allez assez vite. Quand vous dites que les services financiers se terminent, ça veut dire quoi ? Il y aura un accord, mais il n'y aura pas la libre circulation des services financiers. Les services en général. Les services en général, c'est-à-dire le passeport. Concrètement. Concrètement. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus faire les banques britanniques ou les gens qui font du service ne pourront plus faire librement des prestations sur le continent. Ça, ça ne l'aura pas plus au marché financier en l'occurrence aujourd'hui ? Ça ne l'aura pas plus naturellement. Non, ça c'est un peu plus. Voilà, tout à fait. Et sur la libre circulation également, je dirais que c'est une ligne rouge de l'Union européenne car il y a le triptyque liberté de circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. Et donc, c'est indivisible et je m'étonne que Michel Barnier dise effectivement qu'il faut rester mais d'une certaine façon c'est une ligne rouge à mon avis que l'Union européenne ne veut pas accepter. Mais qu'est-ce qui se passe alors après ? Eh bien, justement, elle a essayé de se concilier son gouvernement, elle semble y être parvenue mais au sein du Parlement, comme vous le disiez, c'est extrêmement divisé et la particularité c'est qu'elle dépend de dix députés unionistes d'Irlande du Nord qui, eux, ne veulent pas d'exception par rapport à la Grande-Bretagne. Donc ça veut dire qu'elle a face à elle des forces complètement centrifuges et contraires. Il y a les Écossais, il y a effectivement les dix députés unionistes et enfin, elle pourrait éventuellement faire passer son projet mais si elle le fait, elle le fera éventuellement grâce au Parti travailliste qui pourrait la soutenir alors que chez elle, au sein du Parti conservateur, il y a une fronde qui est en train d'être organisée parce que, eh bien, ça va trop loin. Je peux résumer tout ce que vous venez de dire ? Oui, bien sûr. On n'a pas avancé d'un pouce. Pour l'instant, elle essaie de... Il y a eu une façon d'avancer, c'est-à-dire qu'elle a enfin tranché. Elle a donné cette décision. Elle a pris des risques. Elle a pris des risques parce que c'est vrai que pendant deux ans, elle a, au sein de son gouvernement, ces deux parties, ceux qui sont pour le Brexit dure et ceux qui sont pour le Brexit douce. Et elle n'a jamais tranché et c'était la façon de garder ce gouvernement ensemble parce que si vous ne choisissez pas, vous n'avez pas besoin de perdre une partie ou l'autre. Là, elle a choisi, elle a tranché pour la première fois dans les démissions de cette semaine. Donc, ça explose. Le gouvernement est toujours divisé mais a perdu ses champions pour le Brexit dure. Mais ça ne résout pas le problème de la relation entre le Royaume-Uni et le Brexit. Parce qu'en temps en rond, au Royaume-Uni, c'est incroyable, en temps en rond avec des options, des propositions, mais chaque proposition, chaque option n'est pas acceptable aux autres partenaires. C'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression vu d'ici que ça ne bouge pas. Vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde à Bruxelles ne comprend pas. Par exemple, sur la libre circulation, j'ai entendu le nouveau ministre du Brexit dire qu'il n'y aurait pas de résume de faveur pour les citoyens européens, pas plus qu'avec les citoyens indiens ou les citoyens brésiliens. Ce qui veut dire que selon lui, on est placé au même niveau, même s'il y aura fatalement des accords. Donc, on n'est pas plus avancé sur ce point car le Parlement et le gouvernement restent divisés. C'est un point de départ avec, mon avis, des lignes rouges. Alors, maintenant, aller à Bruxelles pour négocier et j'en profite pour dire que la vraie négociatrice désormais, c'est bien la première ministre, ce n'est pas le ministre chargé du Brexit. Oui, il a démissionné en l'occurrence. Non, non, je veux dire le nouveau ministre du Brexit a dit que le chef d'orchestre c'était bien le premier ministre et non plus lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même stature. Les deux, celui qui a remplacé David Davis est d'une stature moins forte du point de vue politique que Dominique Rame. Mais je crois que vraiment, en plus, il faut rappeler que quand on est en train de dire cette espèce d'incroyable affaire depuis deux ans, on a eu au milieu des élections puisque Theresa May a essayé de provoquer des élections qui normalement lui auraient permis d'avoir une majorité et au moins d'avoir les coups des franches dans son propre pays. Or, ces élections, elle les a perdues, enfin, ou en tout cas, elle n'a pas eu du tout. Donc, on doit se souvenir de ça. En plus, elle est dans un contexte politique où elle a même utilisé cette carte et cette carte n'a pas fonctionné. Mais après, donc là, le 6 juillet, donc c'est il n'y a pas longtemps, projet, elle réunit son gouvernement en lui disant bon ben voilà, maintenant, voilà la ligne. Le lendemain, vous avez la démission des deux grands ténors, on va dire, brexiteurs et aujourd'hui, vous avez la question européenne qui se pose parce qu'en réalité, quel est le risque le plus fort ? Vers quoi on va ? On va vers une absence de deal, ce qu'on appelle le low deal. Mais ce serait plus grave ? Bien sûr, ça veut dire à ce moment-là, là, ça veut dire que pour le coup, il n'y a rien de négocié. C'est-à-dire que vraiment, on va considérer qu'on est dans quelque chose dans lequel on n'a aucune négociation ni d'un côté ni de l'autre. Et là, peut-être, il faut vraiment insister par rapport à nos téléspectateurs qui regardent ça justement comme ils regardaient le match de football hier soir en disant c'est Croatie et Angleterre, ça ne nous concerne pas. C'est que l'économie britannique, c'est la troisième économie européenne qu'elle est extrêmement importante pour toute l'Europe. Pour l'Allemagne, c'est son troisième client pour l'Allemagne. Elle est la France et elle est le troisième importateur de produits britanniques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences pour toute l'Europe. Le no deal, c'est très grave pour la Grande-Bretagne mais c'est très grave pour tout le monde. Je n'arrive pas à voir à quoi ça ressemble concrètement le no deal en matière économique. Ça veut dire, par exemple, un exemple concret, ça veut dire des files d'attente des camions de chaque côté de la Manche pour entrer, pour sortir parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de règles. Donc c'est ça en réalité. Et ce n'est pas simplement je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être digne parce que c'est non seulement les marchés des économies des autres. C'est des entreprises françaises ou britanniques dont les pièces sont montées dans un pays et ensuite importées, exportées pour être montées dans d'autres. Airbus, c'est pareil avec des éléments ou Renault et autres. Donc vraiment, c'est des entreprises françaises qui risquent de perdre aussi non seulement les marchés britanniques. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, toute l'imbrication dans l'économie européenne entre les britanniques et les français, mais c'est pareil pour toute l'Europe, en fait, elle est régie par les accords globaux de l'Europe. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de renégocier si vous êtes vendeur de vin ou de roquefort ou d'automobile. On va dire, on est dans quelque chose dans lequel vous avez une libre circulation. S'il n'y a plus d'accords, ça veut dire que vous n'avez plus rien qui vous permet de dire juridiquement je peux importer ou exporter. Ça veut dire que toute cette énorme part de PIB d'exportation-importation, 50% des exportations britanniques vont vers l'Union européenne. Donc ça veut dire que d'un seul coup, d'un seul, il n'y a plus de solution pour rentrer. Et on n'en est pas loin. C'est-à-dire, ça semble tellement incroyable que comme vous dites, mais si, bien sûr, on va trouver une solution. Sauf que c'est pour octobre qu'on doit avoir la solution. Et je veux dire, là, on est vraiment avec... Pourquoi pour octobre ? On parle du 29 mars. Pour arriver au 29 mars, que vous disiez tout à l'heure à juste titre, il fallait que l'accord soit sur la table en octobre. Or, là, on est avec un livre blanc que l'Europe, évidemment, en réalité, ça ressemble énormément à ce que déjà l'Europe avait dit je n'accepterais pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça parce que sinon, c'est l'éclatement de l'Europe si on est dans quelque chose de ce genre. Donc, on est dans une situation qui est une impasse. Et donc, on risque d'arriver à la fin quand vous dites on ne voit pas où on va. Ben si, on voit où on va. On va dans le mur. C'est-à-dire dans le mur d'un côté et de l'autre, le vrai mur, là pour le coup, de chaque côté de la manche. Et effectivement, on a là-dessus le président américain qui arrive jouasse en disant il veut rencontrer Boris Johnson. Son ami Boris Johnson. Il s'était félicité du Brexit. Lui, de toute façon, oui. Mais là, vous vous rendez compte, il va aller à Londres en disant je veux rencontrer le ministre qui vient de partir parce que c'est mon copain, c'est mon ami. Il faut faire le Brexit. Il donne la leçon à la première ministre britannique. C'est incroyable. Et bien entendu, les États-Unis n'ont absolument pas avancé dans l'idée, par exemple, de proposer une solution économique à la Grande-Bretagne. C'est fermé. Dès le départ, les défenseurs du Brexit disaient mais vous inquiétez pas, on peut se passer à l'Union européenne, on va faire des accords bilatéraux formidables avec les États-Unis. Theresa May l'espérait. Elle l'espérait. C'était sa première visite et là, c'était fermé. juridiquement, parce que la compétence commerciale, le commerce, c'est de la compétence exclusive de l'Union européenne. Donc juridiquement, la Grande-Bretagne ne peut pas se permettre de passer des accords même si elle a envoyé ses ministres aux quatre coins du monde. Ils sont allés au Brésil, ils sont allés au Japon, aux États-Unis pour dire nous allons négocier un accord de libre-échange et d'ailleurs, Donald Trump vient de le dire, moi j'ai qu'une hâte, c'est de négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et c'est ce que veut Theresa May finalement dans ce gouvernement, c'est de pouvoir jouer ce qu'on appelle le Global Britain, c'est-à-dire exporter les marchandises britanniques partout et ça, c'est ce que veut aujourd'hui Donald Trump et c'est effectivement très très important. C'est exactement ce qu'elle veut faire mais il ne faut pas oublier que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne a pris sept ans pour négocier donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 24 heures. Juste un mot pour revenir sur la démission des ministres, il est connu Boris Johnson en France, on sait que c'est lui qui a incarné le Brexit dur, donc Donald Trump va lui rendre visite, est-ce que ça la fragilise politiquement le départ de ces deux ministres et est-ce que ça pourrait déboucher sur cerise sur le gâteau une nouvelle crise politique de nouvelles élections ? Juste, oui. Oui ? Alors, il faut un, au sein du parti conservateur, sa faiblesse et son point fort, c'est-à-dire que Boris Johnson démissionne mais un peu tard et il a perdu énormément de crédibilité. Donc, la droite qui est très forte pour le Brexit, elle a perdu son leader et il y a peu de capacité des conservateurs à proposer une alternative à Theresa May. Donc, d'une certaine manière, maintenant qu'elle a une ligne claire, elle a consolidé son poids sur le parti conservateur. Mais en revanche, au sein du Parlement, ces conservateurs pour le Brexit, qui vont faire entre 40 et 60 députés, peuvent voter contre tout accord. Et là, elle dépend des travaillistes, comme on dit tout à l'heure. Et si les travaillistes décident de ne pas la soutenir, et c'est un scénario extrêmement possible, à ce moment-là, plus de majorité on repart aux élections. D'autant que le parti travailliste devance le parti conservateur, ce genre de derniers sondages. la fin de la crise pourrait très bien passer par des nouvelles élections. Et alors, qu'est-ce qui sortirait de ces élections ? Dans les sondages, les travaillistes auraient une chance, mais ils sont aussi en partie divisés. Ça changerait quoi sur le Brexit, si les travaillistes arrivaient en bonne place ? Alors, il y a une double réponse. Essayez de faire simple. Officiellement, ils ont une ligne qui est Brexit doux. En gros, ils ont plutôt été à peu près constants sur cette question. avec la petite nuance que le leader actuel du parti travailliste, Jeremy Corbyn, est lui-même extrêmement réservé sur l'Union européenne. Donc, il faudra aussi qu'au sein du parti travailliste, il y ait un éclaircissement de ce point de vue-là. Il y a un troisième scénario que vous n'avez pas évoqué, juste pour confondre les choses encore plus. C'est le leadership du parti conservateur. Donc, si le parti... C'est un scénario, je ne dis pas que c'est probable, mais il faut juste le dire parce que c'est une éventualité. Si on a 48 députés qui souhaitent provoquer une motion de méfiance à l'égard du Premier ministre, ça pourrait provoquer à nouveau une crise de leadership au sein du parti conservateur. C'est peu probable parce qu'il faut trouver les 48 et ensuite, il faut gagner le vote. Mais il faut voir qu'il y a toute une série de scénarios... Dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Je veux dire, encore une fois, on a cette échéance en tête que vous nous avez rappelée en octobre avec l'Europe qui attend quelque chose d'acceptable et le 29 mars, où ils doivent prendre le large officiellement cette fois-ci. Cette situation d'instabilité politique que vous décrivez, ça veut dire que quoi ? Dans les prochaines semaines, il va y avoir une clarification ou est-ce que ça pourrait aller encore plus vite que cela ? Ça va paraître dans les jours qui viennent, mais ça pourrait arriver au cours des semaines à venir. Mais je ne dis pas que c'est probable. Je dis juste que le leadership de Theresa May a toujours été très fragile. Elle n'a pas de majorité au Parlement. Elle a ce gouvernement divisé en deux, donc elle a peut-être consolidé un peu, mais enfin, elle reste fragile. Il y a deux possibilités, en effet, je rebondis sur ce que vous dites, qui peuvent se matérialiser dans les jours, dans les semaines qui viennent. Dans les jours qui viennent, ce serait, vous l'avez dit, des députés, 48 députés qui écrivent au président du comité 1922, qui sont les députés de base du Parti conservateur, ce qui obligerait ce comité à provoquer de nouvelles élections internes au Parti conservateur. Et vous savez qu'en Grande-Bretagne, le leader du Parti au pouvoir devient ipso facto Premier ministre. Mais il y a une autre hypothèse un peu plus favorable, parce qu'en fait, les 48 députés n'y sont pas pour l'instant. Ce serait que, dès la semaine prochaine, il va y avoir un projet de loi sur le commerce, l'union commerciale, et donc, naturellement, elle pourrait être mise en minorité. Et comme le Parti travailliste a le vent en poupe, eh bien, il ne pourrait ne pas aider Thérèse Hamet. Donc ça pourrait aller assez vite dans cette hypothèse. Juste une dernière question. Est-ce qu'elle est bonne comme Première ministre Thérèse Hamet ? Vous avez dit qu'elle est fragilisée, elle a été très contestée, elle a eu des discours parfois un peu compliqués, un peu difficiles. Est-ce qu'elle fait le job, pardon de le dire comme ça, Sophie Béder ? Qui souhaiterait avoir ce job ? C'est juste impossible. Vraiment, non, mais c'est... Le fait qu'elle a obtenu quand même pendant deux ans, ça doit refléter quelque chose. Mais bon, c'était deux ans parce qu'elle n'a pas tranché. Comme je disais tout à l'heure. Elle a du mal à savoir quand tu dis des contraintes terribles qu'elle a à gérer et c'est ce jeu à plusieurs niveaux que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, on ne le sait pas vraiment. Ce n'est pas Margaret Thatcher quand même, quand vous êtes en train de regarder le bilan depuis deux ans, elle a eu beaucoup de mal à arrêter son approche. Enfin, ce n'est pas Margaret Thatcher, ce n'est pas la dame de fer. Elle a du courage à tenir le poste. En l'occurrence, je ne sais pas. Deux ans après le vote, 73% des électeurs britanniques pensent que le Brexit se passe mal. Nos équipes se sont rendues dans un village près de Liverpool, dans le nord-ouest du pays. Ses habitants ont voté précisément comme le Royaume-Uni. Aujourd'hui, à neuf mois de la sortie officielle du Brexit, nous sommes retournés. Les voix, reportage Marie-Charlotte Duluc, Emmanuel Bach avec Maël Kerguenou. Phil Latam est agriculteur. Ce matin, il passe au crible son troupeau pour détecter une infection à la tuberculose. S'il y a une réaction, il y a une bosse en haut et une en bas. Et la différence entre les tailles détermine si la vache a la tuberculose ou pas. L'an dernier, il a perdu 90 vaches à cause d'une épidémie. Ce qui l'a sauvée, ce sont les aides de l'Europe. Sans elle, il craint de ne pas pouvoir s'en sortir. Si on n'est plus dans l'organisation mondiale du commerce, ce qui serait dans la formule du hard Brexit, non négociable, alors les tarifs sur nos produits augmenteront de 30%. Ce qui va nous rendre vraiment plus du tout compétitifs sur notre marché principal qui est l'Europe. Ça veut dire qu'on devra développer de nouveaux marchés très vite dans de gros volumes, ce qui est vraiment un immense défi. Dans le comté de Chichayer où il vit, à l'image du reste du pays, 51,2% des habitants ont voté pour le Brexit. Deux ans après le référendum, les Anglais restent divisés. Dans ce pub, le débat revient régulièrement sur la table. Dans notre famille, nous voulons tous vraiment rester au sein de l'Union Européenne. Et je pense que le Brexit, ça divise encore plus les gens, alors qu'on devrait tous pouvoir vivre ensemble. On serait bien mieux si on quittait l'Union Européenne. Et le plus vite possible, évidemment. Qu'est-ce qui serait mieux ? On retrouverait le contrôle de nos frontières, de nos lois. Et je n'aime pas le fait que l'on ait des personnes qui ne soient pas élues au sein de l'Union Européenne, à la Commission surtout. Mais pour beaucoup de Britanniques, la solution idéale n'est plus aussi évidente. Fervent défenseur du Remain, il y a deux ans, ce retraité est aujourd'hui favorable au Brexit. J'en suis arrivé à penser en suivant les négociations successives avec l'Union, qu'il y a finalement aussi d'autres opportunités à l'extérieur du marché commun, qui bénéficieraient de la même manière au Royaume-Uni. Une Angleterre coupée en deux, qui souhaite désormais une seule chose, une position claire du gouvernement. Maintenant, il y a des frustrations des deux côtés sur la manière dont les politiciens agissent. Et si ça correspond à ce que les Anglais veulent, entre les Brexiteurs qui veulent que la sortie se fasse le plus vite et le plus clairement possible et ceux qui veulent rester et qui espèrent que le gouvernement optera pour la solution de se maintenir d'une manière ou d'une autre au sein de l'Union européenne. Une frustration partagée par ce représentant du UKIP dans la région, le parti eurosceptique. Partisan de la première heure du Brexit, Michael Stanley se sent aujourd'hui dupé par Theresa May, elle plutôt favorable à un soft Brexit. Je crois que la seule chose à laquelle elle pense, c'est sa carrière. Et elle prend juste le pouls de ce qui se passe, elle n'assume pas, elle est influencée par des personnes qui veulent rester dans l'Union européenne. Pour moi, le vote doit être respecté par tout le monde, c'est ce qui est le mieux pour le pays. C'est pour ça que j'ai été très déçu de la réaction de nos partis politiques. Ils n'ont vraiment pas de respect pour la vie du peuple. Un avis qui ne cesse d'évoluer. Selon un sondage publié fin juin, 53% des Britanniques seraient aujourd'hui pour le maintien au sein de l'Union européenne, contre 47% seulement pour le Brexit. Après avoir déchiré l'Europe, c'est donc maintenant en Grande-Bretagne que le Brexit continue d'attiser les tensions. La preuve fin juin à Londres, où plusieurs milliers d'opposants à la sortie de l'Union ont encore manifesté leur colère. Nous reprenons avec cette question. Peut-on imaginer que les Anglais soient de nouveau consultés par référendum pour sortir de l'impasse actuelle ? C'est possible. Ce n'est pas impossible. On évoque plein de scénarios et ce n'est pas impossible. Mais c'est très difficile à prévoir ça. Mais certains le réclament en Grande-Bretagne ? Certains le réclament. Même un sondage suggéré que vraiment, beaucoup plus de personnes souhaitent un deuxième référendum qui ne le souhaitent pas. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, assez nouvel. Mais on a évoqué le problème tout à l'heure de ce respect qu'ont les parlementaires pour le vote, le fait que le peuple s'est exprimé lors du référendum. Un problème où on peut dire que c'était un avantage peut-être démocratique de la culture politique britannique. Mais au moins, ça rend très difficile l'idée de consulter pour une deuxième fois. Ça, c'est déjà fait en Europe. Ça, c'est déjà fait en Europe. Et c'est exactement ce genre d'exemples qui sont évoqués par les Brexiters pour dire voilà le problème d'Europe. Donc nous, on ne fait pas ça. Donc c'est très compliqué de voir comment on peut vraiment insister sur un deuxième référendum. C'est extrêmement peu probable. Il y a toujours un groupe qui demande ça mais c'est très très minoritaire. La solution démocratique, c'est un jour peut-être que le gouvernement démissionne, qu'il soit mieux minorité au Parlement et que la campagne électorale mette l'accent sur le type de Brexit que veut tel ou tel parti. Donc ce ne serait pas un référendum, ce serait plutôt une campagne électorale sur le type de Brexit sur lequel ils veulent négocier. Mais aujourd'hui, plus rien n'est impossible, c'est quand même extrêmement peu probable. Il n'y a pas de députés, de parlementaires, de leaders britanniques qui à un moment donné disent de toute façon cette campagne, elle est contestée parce qu'on estime qu'elle a été faite sur des arguments qui étaient faux avec beaucoup de mensonges et qu'il faudrait re-voter. Encore une fois, on l'a déjà fait au niveau européen. Imaginez qu'ils re-votent dans le sens inverse. Imaginez qu'il y a un deuxième vote avec 51% qui votent pour rester. Tout ce qui s'est passé avant, c'est quand même que le Royaume-Uni veut revoir sa négociation avec l'Union Européenne. Donc on va commencer on reste, mais à quelles conditions ? Et ça partit pour un tour. Et le pays reste coupé en deux. Il y a probablement une solution intermédiaire comme vous le disiez c'est-à-dire que certains parlementaires ont évoqué l'idée sans pour autant refaire un référendum de faire une sorte de référendum bis mais amoindri c'est-à-dire voilà les résultats que nous avons obtenus auprès de l'Union Européenne et nous allons coupler ces résultats avec de nouvelles élections législatives de telle sorte que les élections législatives auraient valeur de quasi-référendum sur les résultats obtenus auprès de l'Union Européenne. Ce serait une façon non pas de revenir mais d'acter les résultats auprès de l'Union Européenne. Donc ce serait une formule amoindrie du référendum. C'est un pays qui est abîmé par le Brexit. Il y a une forme de lassitude ou pas ? Nous on commande ça on est à distance on voit bien que c'est compliqué on voit bien que ça prend du temps mais quand on vit ça de l'intérieur est-ce qu'il y a eu pardonnez-moi je rajoute une autre question est-ce qu'il y a eu des conséquences économiques au quotidien pour les Anglais et est-ce qu'ils commencent à s'impatienter ? On les a vus déjà le niveau de croissance a baissé au Royaume-Uni et l'incertitude est très mauvaise pour les entreprises les managers ils ont besoin de prendre des décisions avec une visibilité et c'est ça qu'ils n'ont pas et donc déjà on voit les conséquences sur l'économie britannique mais on revient au problème ce n'a pas été un vote pour des raisons économiques c'était un vote contre l'immigration ou pour redonner ou retrouver le contrôle ça c'est la phrase qui est souvent évoquée par les Brexiteurs et donc on peut vivre toutes les conséquences qu'on veut sur le plan économique mais si on croit que c'est un prix à payer pour avoir le contrôle on est prêt à payer ça et ça c'est le point de vue des Brexiteurs ce n'est pas mon point de vue mais c'est le point de vue des Brexiteurs Quand on rencontre beaucoup de Britanniques quand vous dites est-ce que le pays est abîmé je pense que vraiment cette logique de deux camps on l'a vu dans le reportage un peu c'est que dans les familles vous avez des choses qui se passent aujourd'hui qui sont terribles les amis qui ne se parlent plus c'est des choses quand même assez incroyables Au sein des couples Oui au sein des couples ça va marquer l'histoire britannique des gens des vrais gens qui s'opposent de manière extrêmement forte parce que là ce sont des oppositions qui sont devenues très radicales et aussi d'ailleurs des oppositions générationnelles parce qu'il y a une grande partie de la jeunesse britannique qui était alors là très favorable au Remain mais malheureusement qui n'est pas allé voter qui n'est pas allé voter qui n'est pas allé voter et qui est remonté aujourd'hui terriblement contre ce processus Je voudrais rester sur un point c'est que toutes les raisons qu'on évoque sur le vote sont exactes mais il faut aussi se rappeler ce qui s'est passé avant les 20 ou 25 ans précédentes c'est quand même un pays où les inégalités s'accroissent plus fortement qu'ailleurs en Europe où l'écart nord-sud est de plus en plus fort il faut se rappeler que sous les raisons économiques une partie des gens du nord de l'Angleterre disent oui on va payer le prix économique mais de toute façon on a déjà tellement payé depuis 25 ans on a tellement perdu c'est à Londres qu'ils vont payer c'est les élites de Londres qu'ils vont payer c'est la city de Londres qui aura des problèmes nous de toute façon là où on en est on est prêt à aller encore plus loin donc ce qu'il faut bien voir c'est que ces divisions sur le Brexit il y a aussi des divisions extrêmement fortes qui se sont accrues pendant 25 ans alors on laisse des politiques se faire les écarts qui se creusent puis après on dit sur le plan politique donc moi je suis un tout petit peu mesuré sur tout ça c'est irrationnel par rapport aux bienfaits économiques non pour tout un ensemble de gens ils se disent on a déjà payé un prix économique tellement cher que de toute façon c'est eux qui paieront plus que nous je suis d'accord avec vous pour une partie de l'explication mais il faut regarder le vote en détail il y a beaucoup de gens qui sont aisés qui ont voté pour le Brexit et ça donc il y a oui bien sûr il y a cet élément d'injustice et c'est les perdants de la globalisation et c'est vrai mais dans le nord d'Angleterre il y a des villes qui ont voté pour rester il y a des familles et des régions et des quartiers très aisés qui ont voté pour le Brexit c'est pour ça que c'est compliqué c'est pas juste une question de un peu un peu non 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 c'est la combinaison extraordinaire entre justement les perdants de la modernisation et ceux qui sont très aisés très à l'aise et qui ont voté pour les raisons d'identité liées à l'identité et aux facteurs d'immigration les milieux économiques alors il y a eu une époque où en France alors je ne sais pas ce que ça a donné il y a eu une réunion sur l'attractivité de la France qui est le troisième pays le plus attractif visiblement de l'Union Européenne alors est-ce que ça a joué est-ce que la France a bénéficié du Brexit comme on l'avait dit à un moment donné ou est-ce que les entreprises sont restées et sont dans cette forme d'attentisme comme nous tous en disant on va voir de quel côté ça penche Alors d'abord toujours pareil en économie ça prend beaucoup de temps et ce sont des choses on aimerait bien que d'un seul coup d'un seul ce qu'on disait dans le Brexit vous voyez tout ne s'est pas effondré non tout ne s'est pas effondré mais malheureusement ça se passe comme on avait prévu c'est-à-dire avec baisse de croissance forte bon là en ce moment on a eu une multiplication par deux des prix du pétrole pour la Grande-Bretagne c'est formidable ça c'est une espèce de bulle d'air qui est arrivée depuis un an donc là on va dire la croissance récente est un peu moins mauvaise qu'on pensait des difficultés ensuite est-ce que ça a bénéficié oui un peu c'est-à-dire que clairement on a par exemple un certain nombre de structures bancaires par exemple qui ont dit on va ramener 5000, 6000 personnes sur le continent à Paris et qu'ils font donc ça semble spectaculaire c'est très très faible c'est rien du tout en réalité quand réellement ce qu'on évoquait tout à l'heure quand réellement on serait dans une logique par exemple de no deal et avec vraiment une rupture avec cette économie très importante pour l'Europe alors là ça aura des conséquences négatives pour tout le monde la question de l'attractivité va pas se poser vous voyez c'est pas quelque chose qui va faire qu'on attire tout le pipe britannique chez nous ça va pas se passer comme ça on va dire malheureusement ce serait trop simple malheureusement c'est tout le monde qui va y perdre et déjà d'ailleurs sur les services financiers ce que l'on voit c'est que c'est ni Luxembourg ni Francfort ni Paris qui bénéficient c'est New York ou l'Asie c'est-à-dire qu'on a en réalité une grande partie de perte de perte d'influence de l'Europe du fait du Brexit et c'est pour ça qu'on doit jamais être dans la logique ouais formidable ces Anglais ils voulaient pas de l'Europe qu'ils s'en aillent on ne sera mieux sans eux c'est vrai qu'on l'a entendu ben oui on l'entend beaucoup mais c'est beaucoup trop simple malheureusement on va dire les Britanniques sont des Européens ils sont des Européens économiquement et la partie importante de l'Europe qui s'en va comme c'est 66 millions de personnes c'est quand même pas rien donc on doit se rendre compte à quel point ça a des conséquences négatives mais ça veut dire que les conséquences économiques pour les voir réellement même si vous nous avez dit que ça commence ce qui est un petit peu en berne ce sera après octobre bien sûr c'est à dire en Grande-Bretagne ça commence à se voir mais si on n'a pas d'accord alors là on va commencer à avoir vraiment des conséquences en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe je dis bien l'Allemagne va être frappée de plein fouet s'il n'y a pas de deal c'est vraiment un gros gros prix un peu intermédiaire qui est un soft avec des négociations qui vont durer pendant 5-7 ans sur plein de domaines et quand même ce qu'on voit c'est que beaucoup d'entreprises font déjà des choix d'investissement à 5 ans et commencent à imaginer qu'il y aura une incertitude qui va durer assez longtemps et qui en tire comme conséquence qu'elles ne vont pas investir en Grande-Bretagne donc là je pense qu'on est entré dans un signe de sous-investissement qui va probablement avoir des effets de long terme important pour le coup objection c'est à dire que ce qu'on voit sur les marchés actuellement c'est que les marchés ont acheté l'idée qu'il n'y allait pas avoir de no deal on voit très bien par rapport par exemple à la valeur de la livre sterling la livre sterling est très très révélatrice et les marchés britanniques montrent que pour le moment ils y croient ? enfin en tout cas ils sont plutôt dans une logique en disant c'est pas possible on va pas aller jusque là et je crois que là pour le coup si on commence à avoir un no deal et qu'on commence à regarder vraiment ce que ça va vouloir dire alors là on va avoir vraiment à ce moment-là des vagues qui ne sont pas produites pour le moment ce qui est important si vous voulez c'est que les acteurs économiques et vous le savez ont horreur de l'incertitude et donc depuis deux ans les chefs d'entreprise le patronat britannique défilent chez Theresa May pour lui dire attention s'il n'y a pas d'accord nous allons partir c'est le cas de Toyota c'est le cas de nombreuses entreprises japonaises c'est le cas d'Airbus qui emploie 15 000 et donc d'ores et déjà les universités aussi qui ont peur de perdre leur crédit de recherche et qui transfèrent leur siège à Paris notamment donc c'est une grande incertitude nous n'avons pas parlé des ménages britanniques qui avec la baisse de la livre sterling commencent à voir très concrètement l'augmentation du coût de la vie et les conséquences de ce Brexit alors même que ce Brexit n'a pas encore eu lieu mais je voudrais ajouter aussi c'est que vous disiez tout à l'heure il y a aussi un risque pour nous l'Union Européenne oui le grand risque c'est qu'effectivement en absence d'accord que le Royaume-Uni devienne une sorte de grand Singapour comme on disait c'est-à-dire un lieu de dumping fiscal social où on diminuerait considérablement l'impôt sur les sociétés et qui deviendrait un lieu de concurrence extraordinaire notamment sur le plan fiscal mais également sur le plan social et également sur le plan environnemental Alors on en a parlé un petit peu au début de l'émission parmi les casse-têtes du Brexit la question de l'Irlande du Nord une région britannique qui a voté contre le Brexit et redoute le retour d'une frontière physique avec l'Irlande du Sud à Florence Court vous allez le voir le sujet devient très concret pour un agriculteur reportage Laurent Hirsch Juliette Vallon avec Ariane Morrison Chaque jour John Sheridan arpente la lande pour s'occuper de ses vaches et de ses moutons Au milieu de ses terres c'est un simple portail qui symbolise la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande Ça c'est le nord ici et ça le sud là Donc j'ai ce pied au sud et ce pied là au nord Avec le Brexit une crainte pour ce fermier de 56 ans le possible rétablissement d'une frontière entre les deux territoires la mise en place de droits de douane aurait des conséquences catastrophiques pour les éleveurs dans la région Nous exportons près de 40% des moutons du nord vers le sud et la France Si on gagne 400 livres en France et qu'on a une frontière avec l'obligation de payer un tarif douanier on ne gagnera que 222 livres la moitié du prix à peu près et sur ces 222 22 iront à l'administration pour remplir des formulaires donc notre marché va s'effondrer Depuis 1922 l'Irlande est coupée en deux Au nord une province sous tutelle britannique et au sud une république indépendante Entre les deux zones une frontière symbolique longue de 500 km franchie librement tous les jours par 35 000 personnes grâce à un traité de libre circulation Alors avec les contours d'un Brexit encore flou les demandes de double nationalité explosent en Irlande du Nord comme dans ce bureau de poste qui fait remplir les demandes de passeport Aujourd'hui on a eu trois demandes mais c'est un jour calme Un jour normal ça peut être jusqu'à 16 par jour ça marche très bien Pour les citoyens britanniques d'Irlande du Nord une seule condition pour obtenir la nationalité irlandaise avoir un parent ou grand-parent né sur ce sol Beaucoup de gens sont inquiets avec le Brexit si une frontière est instaurée ils craignent d'avoir besoin d'un passeport pour voyager donc ça les rassure d'avoir un passeport irlandais ils se disent que c'est plus facile pour aller au nord ils peuvent utiliser le passeport britannique et pour aller au sud le passeport irlandais c'est une question de flexibilité A 100 km de là John McKinney lui n'a jamais songé à demander une double nationalité il a beau être né à Londonderry en territoire britannique il a choisi la nationalité irlandaise dès le départ et pour cause Donc ici voilà la peinture qui raconte l'histoire du Bloody Sunday et comment 13 personnes ont été tuées ce 30 janvier 1972 Ce jour a tout changé pour les Irlandais et surtout leur attitude envers le gouvernement anglais Le 30 janvier 1972 John a perdu son frère tué dans cette manifestation de catholiques nord-irlandais réprimés dans le sang par l'armée britannique Pour lui le rétablissement d'une frontière pourrait raviver les tensions du passé entre partisans de l'union avec le Royaume-Uni et nationalistes irlandais Ça pourrait être problématique de n'avoir qu'un passeport irlandais si jamais il y a des checkpoints rétablis le long de la frontière Ici les gens sont nerveux le processus de paix a mis du temps à se mettre en place Et les gens pourraient utiliser la nouvelle situation pour revenir aux anciens combats Et on ne veut pas y retourner Alors que le gouvernement britannique veut tourner le dos à l'Union Européenne l'Irlande du Nord elle a voté majoritairement contre le Brexit Car pour de nombreux nationalistes nord-irlandais Bruxelles est aussi un contrepoids au pouvoir de Londres un pare-feu précieux qu'il redoute de voir tomber Et nous reprenons avec cette question La question de la frontière irlandaise peut-elle faire échouer le Brexit ? Ah oui, je crois que c'est un des points d'achoppement les plus importants et c'est un des points les plus obscurs qui soient sur le non-accord sur le Brexit parce qu'on se demande aujourd'hui on est en train de dire qu'on va mettre des caméras pour éviter les frontières mais on le disait tout à l'heure les protestants du DUP veulent un régime particulier avec le Royaume-Uni et donc il n'y a aucun accord sur ce point alors que je vous rappellerai que le Junfein catholique lui est majoritairement donc pro-Union européenne et que l'Irlande du Nord a voté pour rester dans l'Union européenne et aux dernières élections régionales qui ont eu lieu je ne sais pas s'il y a encore un gouvernement en Irlande du Nord mais le Junfein a fait part égale avec le DUP des protestants et donc on voit que là aussi ils sont complètement ils sont divisés sur ce point et aujourd'hui on ne sait pas on parle même d'une frontière dans la mer entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni sur ce point elle en parle Thérèse Hamet dans son livre blanc elle dit quelque chose là-dessus oui tout à fait qu'elle trouve une solution une solution pour éviter précisément une frontière très 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 dure vous voyez l'impasse elle s'est engagée dans des rounds précédents de négociations à ce qu'il n'y ait pas de frontière physique dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande c'était une des conditions qu'ont dit les Européens notamment le Premier ministre irlandais pour aller plus loin dans la négociation donc là il y a un engagement qui est clair il n'y aura pas de frontière physique dure parce que le risque de guerre est évident maintenant comment on fait ? donc il y a une contradiction c'est-à-dire que soit vous acceptez que l'Irlande du Nord est un régime particulier donc le régime européen et à ce moment-là la frontière et donc toute partie conservateur est vent debout contre cette idée-là soit vous dites il n'y a pas de frontière et à ce moment-là les Anglais disent non mais on va laisser passer la frontière on va accepter qu'il y ait une circulation des biens et des marchandises sur cette frontière-là au nom de l'Irlande et puis comme ça toute la Grande-Bretagne pourra en profiter aussi donc il y a une espèce de et ça les Européens n'accepteront ça jamais donc là il y a une impasse parce que là on est à 9 mois c'est ça qui est incroyable de la date limite on va le dire comme ça le 29 mars tout doit être bouclé il n'y a même pas d'hypothèse de travail sur une question si majeure que celle de l'Irlande alors l'hypothèse de travail du gouvernement c'est on va trouver des technologies qui vont permettre des caméras et des différents instruments technologiques pour que lorsque les camions passent automatiquement on puisse les prendre en compte leur faire payer des droits de douane à post-trayerie donc de faire une frontière qui ne soit pas une frontière physique et qui soit une frontière qui permette de récupérer les droits de douane et donc la technologie va nous sauver l'Union Européenne est un tout petit peu perplexe devant cette situation le problème sur l'avenir des relations entre les deux Irlandes et les communautés protestantes et catholiques et c'est de nature à remettre en cause l'accord du vendredi 5 qui avait permis avec Tony Blair de rétablir une paix quasi définitive entre les deux communautés et ça c'est très grave parce qu'entre les deux frontières il y a des familles c'est comme le mur de Berla il y a des familles qui sont séparées les unes des autres et donc effectivement il n'y a pas que l'économie il y a la culture l'histoire et les familles et donc ça c'est quelque chose de grave et on sait bien qu'on touche là un point extrêmement sensible mais là ça devient très très concret on le voyait avec cet agriculteur et l'Union Européenne et Michel Barnier et son équipe ont bien compris c'est pour ça qu'ils insistent sur le point aucune frontière entre l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande et c'est vraiment important pour les raisons que vous évoquez mais la solution n'existe pas et même cette idée de technologie ça n'existe pas tout de suite ça sera des années pour vraiment peaufiner ça donc c'est une hypothèse mais bon c'est pas prêt là pour le coup on revient à une logique un peu de Hong Kong c'est exact si on fait rien effectivement il va y avoir un truc absolument incroyable vous serez en Grande-Bretagne enfin dans le United Kingdom et puis vous serez en Europe et donc là c'est quelque chose absolument incroyable mais si on fait quelque chose là pour le coup l'économie s'efface en disant vous vous rendez compte on est sur des risques de guerre là pas de guerre commerciale de guerre réelle c'est à dire quand on dit les accords c'était Tony Blair c'est il n'y a pas longtemps et là on a eu des années des décennies de tragédies en Irlande sur le sol européen donc là on est vraiment en train de jouer sur des choses qui sont extrêmement extrêmement graves et on est à deux doigts de rebasculer et c'est vrai que on le voit bien dans le reportage effectivement de ce monsieur qui a vécu la guerre et c'est ce que ne veulent plus vivre les peuples et c'est la grosse difficulté parce que c'est le principal danger sur lequel d'ailleurs risque d'achopper l'ensemble de la négociation vous voyez quand même la dynamique c'est à dire que pour le Royaume-Uni c'est terrible la dynamique ce qui a été très bien montré dans le reportage on a de plus en plus d'Irlandais du Nord qui prennent la nationalité irlandaise et ils ont voté majoritairement pour rester en Europe ça veut dire que on a une dynamique qui est en train de s'accélérer et les Irlandais disent formidable on est en train de faire l'intégration de l'Irlande du Nord grâce à ce Brexit peut-être qu'on va réussir finalement à intégrer l'Irlande ce qu'on essaie de faire depuis très longtemps les écossais disent quoi ? et ils disent continuez allez-y on va faire ça aussi donc là vous avez quand même un risque pour le Royaume-Uni pour le Royaume-Uni de désintégration de existentialism comme on dit qui est en train de devenir vraiment sérieux et nous passons maintenant à vos questions Les Britanniques n'ont-ils pas toujours poursuivi le même but à savoir une Europe réduite à une zone de libre-échange ? Ah oui c'est exactement vrai depuis le début depuis le début de leur adhésion à la communauté européenne et l'Union européenne ils n'ont cherché qu'à renégocier les termes de leur intégration parce que ce qui les intéressait c'était uniquement cette zone de libre-échange l'Union douanière et ils ont toujours été farouchement opposés à l'Union politique Avec le special relationship c'est-à-dire aussi le poids des Etats-Unis derrière il ne faut jamais oublier et quand Donald Trump arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine je trouve que l'image n'est pas mal mais on retrouve aussi les Etats-Unis qui sont derrière là aussi parce que depuis le départ quand même il y a cette idée des Etats-Unis qui contrôlent l'Europe par le Royaume-Uni Barack Obama lui était pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne Regardez en général on a toujours cette question ou cette remarque ras-le-bol ils ont voté le Brexit alors qu'ils s'en aillent et vite c'était si simple et rien n'est simple parce qu'il faut savoir aussi que l'Union européenne n'a beaucoup à perdre on vient de le dire au fait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne sans accord démocratiquement est-il normal de re-voter pour avoir un résultat qui plaît ? la théorie démocratique prend plusieurs formes vous pouvez aussi penser que ce n'est peut-être pas la situation la pire si d'autres représentants font l'inverse de ce pour quoi ils ont été élus d'un point de vue démocratique il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en compte ça peut basculer dans les deux sens il ne faut pas oublier que démocratiquement on se rend compte maintenant qu'il y a eu Cambridge Analytica aussi c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des technologies qui ont influencé le vote pour le Brexit comme pour l'élection et ça c'est massif et il y a une enquête en cours sur l'ingérence russe dans le référendum donc il y a toutes sortes de... on ne sait pas mais c'est une question à poser la City est-elle désertée et s'est-elle écroulée depuis le Brexit ? non mais attendez je veux dire là on parle la City c'est un des piliers de la vie financière mondiale je dirais évidemment c'est le pilier de la vie financière européenne c'est le marché le plus technique mais même sur beaucoup d'éléments c'est vraiment l'endroit où dans le monde on va pour travailler c'est-à-dire là c'est le poids de la finance britannique depuis le 19ème siècle donc non elle ne s'est pas effondrée parce que du point de vue technique on ne peut pas se permettre d'avoir un effondrement de la City en revanche qu'elle soit en perte de vitesse et ça c'est grave pour le PIB britannique parce qu'elle pèse un poids extrêmement important oui ça ça ne fait aucun doute en fait la grande peur de l'Europe n'est-elle pas que les Brexit soient bénéfiques pour les Anglais ? oui et ça on voit dans le fait que les 27 autres pays partenaires européens ont été absolument unis sur ces questions parce que et on voit ça avec le président Macron que la crainte c'est que si jamais il y avait une Europe à la carte si on peut choisir ce qu'on veut on provoque donc une espèce d'effet domino et il y a d'autres pays qui pourraient effectivement passer à l'acte en cherchant à quitter l'Europe c'est pas possible l'idée que le Brexit soit très favorable pour les Britanniques est quand même assez peu partagée non mais il y a un point important c'est qu'on n'est plus si unis aujourd'hui qu'on ne l'était avant sur le Brexit il y a certains pays comme la Hongrie récemment qui ont pressé l'Union Européenne de trouver un accord qui convienne également à l'Union Européenne parce qu'on sait très bien que certains pays sont plus attirés par la Grande-Bretagne voire les Etats-Unis que par l'Union politique européenne si nous accordons trop de largesse à la Grande-Bretagne d'autres pays ne seront-ils pas tentés à leur tour de quitter l'Union Européenne ah oui tout à fait alors loin l'idée de l'Union Européenne de punir les Britanniques mais ça traverse l'esprit en disant attention si vous voulez quitter l'Union Européenne et d'ailleurs l'Italie ne s'y est pas trompée avec son gouvernement populiste ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne et les Italiens sont majoritairement pour rester dans l'Union Européenne donc il y a quand même effectivement montré que c'est extrêmement difficile et que ça présente beaucoup de dangers d'autant que cette campagne a été faite sur des mensonges comme on l'a dit ça en a quand même dissuadé certains certainement que pensent la Reine et le Prince Charles ? on ne sait pas pour être sûre mais parfois elle a porté quand même des robes bleues avec des petites roses jaunes pour montrer peut-être symboliquement qu'elle regrette cette décision qu'elle ne peut pas s'exprimer publiquement sur la question mais je pense qu'elle donne quand même des messages et je pense qu'elle regrette cette décision à part cette histoire de robe il n'y a rien eu d'autre pardon ? à part cette histoire de robe il n'y a rien eu d'autre de la part de la Reine elle ne peut pas se permettre elle ne s'exprime pas mais on sait que c'est quand même quelqu'un qui a une vision très longue de l'histoire du monde elle la connaît je ne sais pas combien de premiers ministres qui viennent qui vont qui partent mais à mon avis je serais étonnée si on voit dans l'image qu'elle ne regrette pas je pense que j'imagine et les peuples européens ils pensent quoi du Brexit ? je crois qu'il y a effectivement une idée qu'ils veulent partir qu'ils partent certains disent qu'il ne faudrait pas d'accord mais vous savez aujourd'hui on vit une situation politique très difficile avec la montée du populisme des gens qui n'adhèrent plus à l'idée d'une union politique mais il y a un pas à franchir entre critiquer l'Union Européenne et en sortir et on le voit bien que majoritairement même en Pologne même en Hongrie les peuples sont plutôt pour rester dans l'Union Européenne autant d'abord comme vous l'avez dit depuis le début de cette émission beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qui va se passer avec le Brexit donc de leur demander une opinion très claire dessus c'est quand même extrêmement difficile moi je suis un peu moins pessimiste que vous je ne suis pas sûr que j'aimerais qu'il y ait aujourd'hui des référendums dans toute l'Union Européenne pour savoir si on voudrait rester ou pas donc il y a deux choses différentes est-ce que les gens veulent rester dans l'Europe ou pas telle qu'elle est aujourd'hui la deuxième chose c'est quel est le rôle que va jouer le Brexit de ce point de vue là c'est très pédagogique on va voir comment on va arriver à la fin de cette négociation il y a quand même une prise de conscience générale que c'est extrêmement compliqué d'arriver à sortir si je comprends bien les Anglais veulent quitter l'Europe tout en y restant non c'est à dire ils veulent quitter l'Europe on le disait tout à l'heure mais ils ont très peur des conséquences économiques je crois que c'est tout simplement ils ont peur pour vraiment leur niveau de vie leur niveau de vie quotidien et là tout d'un coup effectivement on est très concret ils veulent quitter l'Europe et garder le grand marché l'accès au marché oui c'est ce qu'ils veulent dès le début ça arrangerait tout le monde en tout cas vu de Londres en cas de sortie sans accord quels seraient les plus grands perdants ? je voulais dire par rapport aux Britanniques les Britanniques très fortement le no deal dont vous nous parlez tout à l'heure les Britanniques les premiers de très loin mais le reste de l'Europe aussi vous nous parlez des Allemands des Allemands très importants et nous également et les entreprises françaises qu'on évoquait tout à l'heure avec les files d'attente de camions à la frontière les Brexit ça devrait faire réfléchir les anti-européens non ? c'est ce qu'on nous dit tout à l'heure tout à fait en tout cas c'est compliqué c'est très compliqué à faire et il y a plus davantage à rester dans l'Union Européenne quitte à renégocier qu'à en sortir merci beaucoup à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 demain Bourtou et Bruce Toussaint pour un de bosser dans l'air belle soirée soirée soirée